Et yo les gars, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et je vais vous présenter notre petite routine d'hiver. Déjà, si vous ne le savez pas, j'ai récupéré Upercute Pépère, le cheval de Mareva. Alors il appartient toujours à Mareva, il n'y a pas de souci, mais il est en petite convalescence. Et donc du coup, pour sa convalescence, il va déjà passer l'hiver avec nous, avec Soleil et Sango, dans mon pré. Et puis on verra par la suite ce qu'il en sera de son rétablissement et de savoir s'il va rester plus longtemps ou pas. Mais en tout cas, cet hiver, j'ai trois chevaux à m'occuper. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi. Vous allez découvrir comment ça se passe pendant l'hiver ici au pré. On y va ! Alors la première étape, c'est de venir mettre ces Moonboots qui viennent de chez Orze. C'est mes bottes d'hiver pour le pré. Afin de ne pas saccager mes propres chaussures, je mets ça. Elles sont super cool, c'est très pratique. Le seul petit problème, c'est qu'elles sont limite un peu trop basses. Et que des fois, je m'enfonce un peu trop dans la boue avec. Et voilà. Mais franchement, au moins, ça m'évite de sacrifier mes Hugues. Qui dit hiver dit tonte. Parce que le cheval qui a beaucoup de poils en hiver va avoir tendance à beaucoup transpirer au travail. Et donc c'est pour ça qu'on vient les tondre et les couvrir par-dessus. Pour pas qu'ils aient froid, mais pour pas non plus qu'ils aient trop chaud lorsqu'ils travaillent. Et qu'ils retournent ensuite au pré en étant transpirant. Et que c'est là qu'il va attraper un coup de froid. Donc du coup, je vais tondre au soleil. Puisque le soleil, c'est un poney qui sort en concours. Mais qui vit aussi au pré parce que c'est parfaitement compatible, n'est-ce pas ? Et donc voilà. Donc du coup, il travaille quand même de manière assez régulière. Assez intensive aussi. Et donc du coup, par conséquent, je le tond pour pouvoir le travailler sans qu'il transpire trop. Et que tout se passe bien et qu'il ne tombe pas malade, qu'il n'attrape pas un coup de froid. Donc on va récupérer la bestiole et on va le tendre. Salut les grosses ! Salut les grosses ! Salut les grosses ! Sous-titrage ST' 501 ... 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